Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui, nous allons parler de compréhension orale, autrement dit, comment mieux comprendre l'anglais. Imaginez cette situation où vous êtes au bureau, au boulot, vous avez un nouveau client qui ne sait pas que, bah voilà, c'est un peu la galère avec l'anglais, un peu beaucoup la galère avec l'anglais et qui se dirige vers vous, vous le voyez arriver à grands pas et là, vous avez un beau sourire en vous disant dans votre tête, c'est la guerre des étoiles et là, vous êtes en train de vous dire, non, viens pas me parler, viens pas me parler, viens pas me parler et là, merde, il arrive vers vous, il s'adresse à vous et malheureusement, et bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, bah tout ce que vous entendez, c'est un charabia, vous comprenez pas ce qu'il vous raconte et du coup, avec la dose de stress que cette situation a importé, bah, vous avez du mal à répondre à un pauvre I don't speak English, ça vous bloque et du coup, bah voilà, c'est le drame. Voilà, si vous avez déjà vécu ce genre de situation, je vous invite vraiment à écouter cette vidéo parce que du coup, on va voir comment résoudre ce problème de compréhension, ça peut être résolu en... Allez, en un mois, ça peut être résolu, je vais vous donner le plan d'action là tout de suite pour faire ça. Voilà, mais juste avant, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger le kit de démarrage pour savoir comment démarrer dans une langue, en anglais, en espagnol ou une autre langue je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo, juste ici, c'est un kit qui est gratuit. Alors, la compréhension orale, déjà, pourquoi, on va aller voir à l'origine, c'est quoi le problème de la compréhension orale ? La compréhension orale n'est pas un problème de compréhension orale, je m'explique. Le souci, en fait, c'est simplement un décalage entre votre compréhension et votre prononciation. C'est un problème d'attente. Alors, je m'explique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si... on va prendre un exemple concret, le mot chocolat en anglais. Allez-y, dites-moi, dites-le, activez votre machard, prononcez-le à la maison. Comment vous prononcez chocolat en anglais ? Si vous imaginez ou vous pensez qu'on prononce le mot chocolat, chocolate, eh bien, quand vous allez entendre le mot chocolate en anglais, vous n'allez pas le comprendre parce qu'il y a un décalage entre votre impression, vos croyances de prononciation avec la véritable prononciation du mot. Et en fait, c'est ça qui vient créer vos problèmes de compréhension. Donc ça, c'est vraiment important de le prendre en considération pour pouvoir l'améliorer. Donc du coup, pour vous, j'ai trois choses que vous pouvez faire, que vous allez faire. D'ailleurs, je vous invite à me mettre en commentaire si vous acceptez le défi pour, eh bien, retrouver, enfin, trouver, comprendre quand on vous parle anglais et ne plus vivre ce genre de situation. Donc, la toute première chose à faire, c'est écouter. Écouter, 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 écouter. Et être en immersion en anglais du matin au soir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que vous ne pourrez pas répéter quelque chose si vous ne l'avez pas entendu d'abord. Tout simplement, je vous donne un exemple. Là, je prends des cours de chant. Ça y est, c'est tout nouveau. C'est le grand défi pour moi. Pour chanter une chanson, j'ai déjà besoin de l'écouter pour ensuite la chanter. Ça paraît logique, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument faire en anglais. Et autre chose également, c'est qu'on a des neurones miroirs. Des neurones miroirs, c'est ce qui va vous permettre de répéter ce que vous aurez entendu. Une autre anecdote. Quand ça vous est peut-être déjà arrivé, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ça ou pas. Quand j'étais étudiante, j'avais un job d'étudiante en Belgique. Parce que je ne suis pas très loin de la frontière belge. Tous les week-ends, toutes les vacances, au lieu d'aller m'éclater avec mes potes, moi, j'allais travailler pour pouvoir me payer mes voyages, mes cours de langue, etc. Bref, c'est en Belgique. J'y passais un mois, généralement l'été, un mois ou deux mois. Et quand je revenais, je revenais avec l'accent belge. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a ces neurones miroirs qui viennent prendre et répéter de manière inconsciente ce que vous avez entendu. Et c'est la même chose en anglais. Vous devez vraiment travailler, habituer votre oreille à la langue. La deuxième technique, alors déjà là, on a travaillé sur les oreilles. Maintenant, on va travailler sur la mâchoire. Donc, on va utiliser la technique du shadowing. Le shadowing, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement shadow, ça veut dire ombre. Vous allez faire de l'ombre à ce que vous allez écouter. C'est-à-dire, vous allez écouter par exemple un audio et vous allez le répéter à voix haute. Vous allez essayer de caler votre voix sur la bande pour pouvoir justement activer cette mâchoire. Parce qu'encore une fois, si vous voulez parler anglais, c'est par la pratique orale que vous pourrez le faire. Vous pouvez utiliser, alors pour faire ça, vous pouvez utiliser des livres audio. Vous pouvez utiliser l'application BillingWap qui est excellente. Et les podcasts du Marathon des Langues qu'on a conçu justement spécialement pour vous. Que vous pouvez retrouver dans le pack ressources anglaises. Je vous mets le lien en description. Vous allez retrouver en fait le script de la conversation. Des conversations de tous les jours pour que ce soit quelque chose de réel. Quelque chose dont vous auriez besoin dans la vraie vie. Avec l'audio, avec une version ralentie et une version native. Pour vous permettre de faire l'exercice progressivement. Donc ça, ça va vous permettre non seulement de débloquer la mâchoire. Et d'identifier en fait le décalage entre justement votre prononciation et ce qui est réellement dit. Et raccorder le chocolate avec le chocolate. Les n'en faire plus qu'un. Et du coup, quand vous l'entendrez, vous le comprendrez. La troisième chose, c'est notre pilier phare de notre pédagogie au sein du Marathon des Langues. C'est quoi ? C'est le défi. Puisque c'est votre frustration du moment, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas continuer à se plaindre, à dire ah non mais je ne comprends rien, je suis nulle, je ne comprends pas, blablabla. Non, on va sacler ce challenge. C'est une frustration. Donc vous allez vous faire le défi, vous allez relever le défi de vous focuser, de vous focaliser sur ce blocage. Pendant un mois minimum, tous les jours, plusieurs fois par jour, pendant quelques minutes, ça peut suffire. Vous allez vous immerger, écouter et vous allez utiliser la pratique du shadowing. Je vous assure que si vous le faites, vous aurez des résultats. Et je vous invite à me dire en commentaire si vous l'avez déjà fait, si vous êtes prêts à relever le défi, les résultats que vous avez eus. Et surtout à la fin du mois, revenez me dire ce que vous en avez pensé, comment vous sentez, est-ce que ça s'est débloqué. Je n'en ai aucun doute, je vous assure. Je l'ai pratiqué à chaque fois pour toutes les langues que je parle. Et c'est juste magique, c'est magique, c'est juste magique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce, un like, un commentaire. Partagez cette vidéo pour soutenir la chaîne. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos commentaires, c'est grâce à vos retours que je continue à faire de vidéos, à vous aider. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez nous soutenir, à nous soutenir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501